Pour une première, c'est une réussite. Le festival de street art de Decazeville a déjà gagné le cœur de la population de la ville, mais aussi bien au-delà. Les œuvres créées pendant le festival et qui s'affichent en grand dans l'ancienne cité minière attirent en effet les regards et les visiteurs. Sur place, Viviane Dauphédoudos et Florie Cotenceau. Attention, ville en pleine transformation. Les murs industriels de Decazeville prennent des couleurs. Autrefois, on connaissait la commune pour son charbon et ses industries. Bientôt, ce sera pour son street art. C'est une artiste mexicaine qui s'appelle Kinmix qui a réalisé cette œuvre. Elle représente le serpent Quetzacoalt, qui est un dieu protecteur chez les Incas qui assure une protection à la ville et au lieu. Nous avons là ici une fresque qui illustre la protection des femmes. C'est sur un bâtiment syndical. C'est un petit clin d'œil à notre histoire aussi, puisqu'à Decazeville, les gens s'engageaient beaucoup dans les syndicats. Ici, le clin d'œil est fait au brassage culturel d'autrefois, entre ouvriers, etc. Chaque fresque fait allusion à une histoire locale. Cette série de peinture a été réalisée au cours de la première partie du festival street art. Toutes les créations naissent sous les yeux des riverains. Ça me réjouit et je viens le matin, l'après-midi, voir travailler les artistes, comment ils évoluent, comment ils arrivent à ce résultat. C'est magnifique. C'est pas mal. Ça fait venir beaucoup de monde. On est venu justement pour faire découvrir le festival street art aux jeunes du groupe. C'est assez incroyable. On s'y attendait, mais là, on le voit tous les jours et tous les week-ends et tous les mercredis après-midi. Beaucoup de gens viennent arpenter le parcours street art de la première édition avec la carte en main, font le parcours avec les différentes œuvres murales. Prochain édifice à colorer, ce bâtiment en place de la mairie. A l'issue de la seconde partie du festival, 20 tableaux seront à découvrir. Chaussez vos baskets. Le parcours va durer deux heures environ.